Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de comment booster tes investissements locatifs, mais juste avant, généreux. Alors avant de commencer cette vidéo, je suis invité à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo. Ça va motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter aussi, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner. Tout simplement, tu vas découvrir tout en bas un bouton s'abonner, tu t'abonnes et ça permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube sur l'investissement locatif, la sous-location, la conciergerie, différents sujets sur lesquels tu vas pouvoir obtenir un maximum de valeur, un maximum de vidéos pour que toi aussi tu puisses te lancer. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'offrir trois formations totalement gratuites. La première, c'est sur l'investissement locatif. Si tu veux te lancer dans l'investissement locatif avec une destination en courte durée, je t'ai préparé une première formation. La seconde, c'est si toi tu veux te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière, c'est pareil, je t'ai préparé une formation. Et la troisième formation gratuite, c'est sur la conciergerie Airbnb. Si tu veux te lancer et lancer un business dans la conciergerie Airbnb, ces trois formations sont disponibles tout en bas. Tu verras dans la partie description. Tu cliques, tu récupères tes formations et ça va te permettre toi aussi de te former et de passer à l'action. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de le booster, ce qui va vraiment te permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc il y a plusieurs manières de faire. On va vraiment parler de trois. Il y a vraiment les trois manières, les trois boosters qui vont te permettre à toi aussi d'aller beaucoup plus vite dans l'immobilier et vraiment d'avoir une croissance assez rapide en quelques années. Donc la première que je vais vraiment te aborder avec toi, c'est le principe de la division. C'est-à-dire que quand tu achètes un appartement, essaie de voir s'il n'y a pas des possibilités de diviser l'appartement. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas, à partir de la surface de départ, est-ce qu'il n'y a pas possibilité depuis par exemple la porte d'entrée, faire une division ce qu'on appelle non officielle ? C'est-à-dire que derrière, on ne va pas forcément créer un deuxième compteur, on ne va pas créer un deuxième compteur EDF, pas un deuxième compteur AO, etc. C'est juste qu'on va diviser l'appartement et dans l'idée de se faire une exploitation, notamment en courte durée. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on rentre dans un espace, on a un petit sas et derrière, on peut aller sur deux appartements totalement différents. Pourquoi faire ça ? Tout simplement parce qu'on va doper la rentabilité. C'est-à-dire que plutôt que si l'appartement faisait par exemple 80 mètres carrés, c'est mieux d'en avoir deux de 40 mètres carrés ou peut-être s'il faisait 60 mètres carrés, comme là, je suis en train de me projeter sur un projet qui fait 60 mètres carrés, eh bien, il est très facile d'en faire un qui va faire 25, 30 et puis l'autre qui va faire peut-être 30, 35 mètres carrés. Tu vois, c'est très facile. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que si tu loues un appartement qui fait 60 mètres carrés, peut-être que même en courte durée ou même si tu fais de la location classique par exemple en meublé, c'est un appartement qui va peut-être louer 700, 750 euros. OK ? Eh bien, au contraire, si tu le loues sur deux appartements, deux studios, c'est plutôt des appartements que tu vas louer aux alentours de 450 euros. Donc, on voit qu'on va passer de 700, 750 à 900. Donc, on voit qu'on va aller chercher 200 euros supplémentaires. Donc, on voit bien qu'on a dopé mécaniquement, tout simplement, la rentabilité. Alors évidemment, ça va nécessiter un petit peu plus de travaux parce qu'il va falloir faire une séparation entre les deux, créer un petit sas, créer deux portes, bien entendu. Mais sur le long terme, tu verras que c'est quelque chose qui est très bénéfique et très profitable. Là, je l'ai fait sur un investissement, sur une première division que j'ai faite. Ça se passe très, très bien. Là, je suis en train de le faire peut-être sur un deuxième également. Je suis en train de prévoir, ce n'est pas encore déterminé, mais je suis en train de voir comment je vais justement diviser l'appartement pour faire... L'idée, c'est vraiment que je me crée une opportunité par rapport à la surface, tout simplement. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Donc après, tu peux faire aussi division officielle. C'est-à-dire que vraiment, tu vas créer un deuxième compteur, il faut faire passer le consuel, tu vas créer des... Comment dirais-je ? Je l'ai fait à une époque, il y a ça plusieurs années maintenant. C'est-à-dire que j'avais racheté un gros... On va dire un... C'était un ancien JTM. Donc, c'était vraiment une grosse surface. Donc, au rez-de-chaussée, on avait créé deux grosses surfaces commerciales et à l'étage, on avait créé deux beaux appartements. Donc, ça m'avait permis de faire de la division. Et pour le coup, on a fait passer le consuel, on avait divisé, on avait créé quatre compteurs plus un compteur pour les parties communes. Enfin, voilà. Mais tout ça nécessite des frais, ça a un coût. Par contre, ce qui est bien en faisant ça, c'est que tu peux revendre à la découpe. Ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, quand tu fais une division qui est non officielle, malheureusement, tu vas revendre en l'état. Donc après, il faut que ça puisse intéresser le repreneur, l'éventuel investisseur, parce que pour le coup, ce sera un investisseur qui va récupérer ton appartement. Donc, la division, un excellent moyen, très clairement, d'un appartement, finalement, tu en as deux. Et donc, ça te permet d'aller plus vite, de générer tout de suite plus d'argent et donc du coup, d'aller chercher ensuite de te développer de manière beaucoup plus rapide. La deuxième façon de faire, quand on veut se lancer dans l'immobilier, qu'on veut vraiment aller vite, qu'on veut vraiment passer le cap et qu'on se dit, voilà, moi, en l'espace de trois ans, je veux vraiment passer à la vitesse supérieure. L'idée, c'est d'utiliser la technique du remboursement différé. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu vas contracter un prêt bancaire pour acheter un appartement, tu as la possibilité de demander à ta banque ou de le négocier, tout simplement, dire, voilà, moi, je voudrais un différé de remboursement. Généralement, le différé de remboursement, c'est parce que tu as des travaux qui vont peut-être durer quatre mois, six mois. Donc, tu vas différer. Mais c'est aussi peut-être parce que, voilà, toi, derrière, tu as peut-être prévu de mettre ton premier locataire. C'est en attente d'avoir ton premier locataire. Donc, c'est un principe qui existe sur toutes les banques. Donc, ça varie. Il y a des banques qui vont t'offrir peut-être un an, deux ans, trois ans. Je vois, moi, sur mon dernier projet, ça a été deux ans. Mais il y a des banques qui vont jusqu'à trois ans. L'idée de ça, c'est quoi ? C'est que tu vas dire à ta banque, OK, moi, je veux un différé de trois ans ou deux ans, tout simplement parce que j'ai des travaux, parce que derrière, je vais prendre du temps, etc., pour lancer le projet, etc. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est au contraire, c'est que tu ne prennes pas ton temps du tout. C'est qu'au contraire, tu ailles très vite. OK ? Tu ailles vraiment très, très vite, que tu termines tes travaux le plus vite possible et que tu mettes tout de suite ton premier locataire. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à encaisser tes premiers loyers. Tu vas commencer à récupérer tous tes loyers. Donc, si tu es en nu, le loyer de ton locataire, en meublé, pareil. Si tu es en courte durée, c'est pareil. Tu vas commencer à rentrer ton chiffre d'affaires. En colocation, c'est pareil. Mais ton prêt n'aura toujours pas démarré. Ce que la banque va démarrer, ça va être finalement les intérêts, OK ? Donc, les intérêts du différé, les intérêts d'emprunt, pardon, et les assurances liées à ça. Plus, après, bien entendu, toutes les charges de copro, toutes les différentes choses, toutes les différentes taxes qu'on a à payer, taxes foncières, etc. Bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la principale charge dans un investissement locatif, c'est bien le remboursement du crédit. Eh bien là, tu ne vas pas le rembourser intégralement. OK ? Si, par exemple, tu avais un crédit de 400, 500 euros, peut-être que tu ne vas rembourser qu'une centaine d'euros. Contrairement à, normalement, si tu avais vraiment lancé ton projet, tu devrais rembourser tes 500 euros. Donc, tu vois bien que cet argent-là, c'est de l'argent que tu n'as pas à rembourser et donc, il va venir augmenter fortement ton cash flow, donc ta trésorerie. OK ? Et on voit bien qu'à l'issue de un an, deux ans, trois ans, eh bien, on commence à avoir une trésorerie relativement importante. Je te prends un exemple sur un de mes investissements. Je le fais. Ces deux appartements que je te disais, c'est les deux en question, donc cette division, eh bien, c'est des appartements qui me rapportent à peu près en moyenne chacun 1 000 euros. OK ? Donc, on est sur à peu près, on va dire, même pour chède plutôt basse, 1 800 euros. Eh bien, c'est 1 800 euros qui sont multipliés par 12, multipliés par deux années. On voit tout de suite que, eh bien, on a une possibilité assez importante derrière de récupérer un capital, un capital d'argent. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce capital ? Eh bien, on peut l'utiliser justement comme un effet de levier quand on va retourner voir une banque, pas forcément celle que tu as vue initialement parce qu'elle va te dire, tu n'as pas commencé à rembourser réellement ton crédit. Donc, ça ne t'empêche pas d'aller voir une autre banque, dire, voilà, j'ai déjà des appartements, j'ai déjà un appartement, des appartements. Et par contre, moi, j'amène une somme d'argent. C'est-à-dire que j'ai peut-être 20 000, 30 000 euros de disponibles. Et derrière, je l'apporte pour aller chercher peut-être un appartement à 100 000. Et tu vois bien que derrière, cette technique-là va te permettre d'appartir d'un premier investissement locatif et bien d'aller tout de suite sur un autre investissement locatif de manière assez facile, très facile même. On peut même limite imaginer, imaginer même que sur des petites communes, tu puisses récupérer des petits studios, j'ai envie de te dire, payés en cash. C'est-à-dire que ce que tu as pu générer avec tes premiers appartements, cet argent-là, en l'espace de 2-3 ans, tu peux tout de suite aller vite racheter un autre studio, limite cash. Et du coup, tu as un autre appartement, tu vois, qui arrive à toi, finalement, qui s'est rendu possible grâce au fait que tu as différé le remboursement. Donc, réfléchis bien à ça, repose bien les choses, pose les chiffres et tu verras que c'est possible et c'est quelque chose qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'à partir d'un investissement, finalement, ce n'est pas un, c'est deux investissements que tu as réussi à faire finalement en une fois. D'accord ? Et rien ne t'empêche, bien entendu, après d'aller sur d'autres projets, bien évidemment. Enfin, la troisième manière de faire, c'est celle que je parle énormément de cette chaîne YouTube, c'est la sous-location. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu fais de l'investissement locatif mais ça prend peut-être un peu plus de temps parce qu'il faut trouver des biens, il faut faire des crédits, il faut demander des crédits aux banques, il faut faire des travaux, il faut signer chez le notaire, tout ça prend du temps. Eh bien, tu as les moyens très rapides de faire, donc de continuer tes investissements locatifs mais en même temps de lancer ta boîte, ta société de sous-location. Ce n'est vraiment pas un problème. C'est-à-dire que tu vas récupérer des appartements de propriétaires que tu vas exploiter en courte durée, en colocation et derrière, ça va te permettre de générer du cash flow tout de suite, immédiatement, très rapidement et du coup, cet argent-là, tu laisses se développer, tu laisses se développer un an, deux ans, comme la même technique que je disais juste avant, un an, deux ans, trois ans et là, tu vas récupérer une enveloppe et cette enveloppe va te permettre d'aller chercher un autre appartement et c'est comme ça que tu vas pouvoir très rapidement grâce à ces effets-là de booster clairement si tu veux ton projet locatif, tes projets locatifs, tes projets d'investissement locatif, tu vas clairement booster, tu vas aller beaucoup plus vite que quelqu'un de lambda qui va lancer un projet et puis qui va attendre le deuxième, etc. Toi, tu vas aller beaucoup plus vite parce que tu vas utiliser des techniques qui vont clairement booster ton entrée dans le monde de l'immobilier et donc de démultiplier tes investissements locatifs. J'espère que cette vidéo, elle a pu t'inspirer, qu'elle a pu t'amener justement à réfléchir à ce que toi tu pourrais faire également et n'hésite pas bien entendu à la commenter, n'hésite pas à la partager à des amis sur qui ça pourrait aider. N'hésite pas à poser tes questions si tu as d'autres questions, peut-être d'autres techniques que moi je ne connais pas mais ces techniques-là pour moi sont vraiment des techniques que j'utilise au quotidien que je maîtrise plutôt bien et qui fonctionnent. Donc l'idée, c'est de t'en faire profiter cette chaîne donc n'hésite pas par contre à me dire si toi tu en avais d'autres que tu utilises ou qui te permettraient de compléter cette vidéo. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !